Et salut à tous, c'est Mounastre, bienvenue sur le serveur MindBerry sur Minecraft. Donc si vous êtes là, c'est que vous kiffez One Piece, et bien la serveur MindBerry One Piece. Donc là c'est 5 tutos pour débutants pour bien commencer. Donc avant de commencer, je me présente, moi c'est Mounastre, pour l'instant on est top 4 du serveur. On ne pense pas qu'on va viser plus loin parce que c'est assez compliqué. Déjà, avant de commencer, dites-moi si ce colisée n'est pas une masterclass. Donc si vous voulez plus aller juger, vous faites slash pw area et vous pourrez plus le voir. Alors n'hésitez pas à nous voter 5 pour l'effort de construction, et on vend des choses, on vend des choses. Faut que je mets des lumières. On vend bloc de diamants vraiment pas cher, et j'achète des spawners à zombies aussi. Donc pour la première astuce, c'est très simple, c'est il faut voter. Alors ça peut vous paraître bête, mais voter c'est quelque chose d'incroyable. Déjà dans le slash vote, vous avez des paliers. Et regardez si vous pouvez gagner là 200 000, une clé pluton. Vraiment vous pouvez gagner des spawners à zombies, des spawners à squelettes, vous pouvez gagner plein de choses. Donc pour voter, c'est très simple, ici vous allez vous connecter, vous vous inscrivez avec votre compte Minecraft. Et ici vous êtes en slash vote, vous prenez votre serveur, vous faites voter. Donc il y a le 24h et le 1h30, toutes les 1h30 vous pouvez voter, vous avez deux clés. Ici vous avez deux clés, c'est pas une clé, c'est deux clés. Je suis un humain, vous faites ça, donc c'est plante dans un pot, une plante morte. Une plante morte, ouais. Paf, paf, paf. Et voilà, c'est tout simple. Donc là, normalement, vous allez recevoir dans le chat, deux clés. Voilà, vous avez reçu deux clés, donc on est à quatre clés. On va se faire un petit pack opening pour ce que vous voyez, ce qu'on peut avoir. Donc regardez ce qu'on peut avoir, on peut avoir une clé pluton, c'est très bien. Des spawners, des flys, ça c'est bien, ça c'est bien. Des cranes, c'est bien. Les cranes c'est pour augmenter le niveau de son île. Et vous pouvez tout revendre si vous voulez vous faire de l'argent. Donc voilà, ça, ça vaut 200 000, 250 000. Donc là, on va se faire quatre petites caisses. Une éponge, donc moi je kiffe. 15k berry, c'est nul. Spawner à cochon, ça va, ça va. Bon, deuxième route, c'est vraiment, vraiment, vraiment nul. Donc les gars, la deuxième astuce, c'est les verrues du nether. Je vais enlever mon shader, parce que je t'avoue qu'il est en train de me péter les yeux. On ne voit littéralement rien. Donc pourquoi les verrues du nether ? C'est parce qu'à vendre, ça se vend au prix le plus fort, à 6,5 unités. Donc un DC rempli, c'est 22 500 le DC rempli. Donc tout ça rempli en stack, ça fait 22 500. Et c'est très rapide, car vous pouvez prendre fortune 3. Et avec fortune 3, là ça marche. Et des fois, vous pouvez gagner des stacks de 15, etc. Quand vous replantez, ça vous donne des sous. Quand vous minez, ça vous donne des sous. Donc là, vous faites comme ça. Ça augmente votre XP de job. Donc au début, qui est très bien, l'XP de job, je vais vous dire pourquoi. Ça sera la troisième astuce. Donc ça, vous fermez ça pendant des heures, des heures, des heures. Vous vendez tout au slash shop, juste ici. Hop, vendrez tout. Voilà, j'ai déjà fait 160 en même pas une seconde, littéralement. Donc cette astuce, si vous avez la wood killer, vous pouvez faire 1 million toutes les 7 minutes. Donc ça, c'est quand vous êtes un peu des gros charbonneurs. Donc voilà l'astuce des netherracks. Vous prenez agilité, beacon et fortune et vous allez super vite. Donc ce qui rejoint la prochaine astuce, c'est le voyageur, l'XP de voyageur qui augmente 25 de thunes à chaque fois que vous vous en cassez et 3 d'XP. Donc pourquoi XP le voyageur ? C'est parce qu'ici, vous avez des paliers et à chaque palier, vous pouvez gagner. Regardez, hop, là, je peux gagner spawner à blaze et 100k. Donc ce que je vais prendre immédiatement. Donc vous voyez ici, palier, spawner à zombie, PL, clé pluton. Après ici, vous avez la boutique. Donc là, j'ai 1 million de points. Vous pouvez acheter épée du voyageur que j'ai déjà. Voilà, vous pouvez acheter plein de trucs comme des coups en fait. C'est pour ça que c'est très bien, vous avez des paliers et tout. Et pour XP, du coup, le voyageur, information et vous cherchez ce qui est le plus rentable. Donc la dernière technique qui touche aussi les jobs, mais c'est pas mal, c'est le émissaire. Donc le émissaire, vous avez pareil, la boutique pour acheter distillerie à 2 500 000 que vous revendez, ou 10 millions environ. Vous avez les paliers qui vous donnent extrêmement des choses incroyables. Ouais, ça va quand même. Beaucoup de gens s'en plaignent, mais c'est quand même pas mal. 32k, 4 plutonium, c'est pas mal, mais c'est très long à farmer. Et comment l'améliore, c'est empêchant. Donc je vais vous montrer comment pêcher d'une façon très efficace, que moi je faisais au début du jeu et qui m'a très bien avancé. C'est, vous faites une farm à pêche. Donc ça se présente comme ceci, vous la recopiez. Voilà, vous faites pause. Et en fait, vous prenez une canne à pêche. Et là, juste vous faites clic droit. Voilà, clic droit longtemps. Merde. Clic droit longtemps. Juste clic droit longtemps. Et ça pêche infinie, en gros. Donc je vais pas faire parce que j'ai vraiment la flemme. Mais ça vous donne de l'XP de votre métier, de l'XP normal. Voilà quoi, on va dire juste, c'est très 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 bien. Et quand vous voulez vendre les poissons, juste ici, vous faites slash pêche, double saut. Et voilà, c'est vendu. On va se faire 6 dollars. Il y a des poissons qui vaut 3000, etc. Astuce bonus, le miel, vous faites des gigas farms à miel. Et vous vendez votre miel qui se vend 100k le stack environ. Donc sur South Blue, je dis bien les prix, c'est sur South Blue. Mais ça marche aussi sur East Blue. Voilà, vous vendez, vous faites des putains de farm. Et vous devenez riche à mer. Voilà, j'espère que la première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Et mettez en commentaire ce que vous pensez de cette banane. Et de ce colisée de fou furieux qui a été créé par moi-même. Au slash PWA, n'hésitez pas à le voter 5. Merci bien, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.